Les amis, bonjour bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction, ça faisait longtemps hein ! Aujourd'hui on va retourner sur la chaîne d'incroyables mais vrais, rappelez-vous, cette chaîne absolument fabuleuse, on avait déjà fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, euh, dessus. On avait découvert une histoire absolument extraordinaire, si vous l'avez pas vue n'hésitez pas à aller la voir. Et aujourd'hui on retourne sur cette chaîne, où je rappelle le concept, c'est censé être des histoires que des gens envoient à cette chaîne, qui sont censés être vraies, ok ? La condition c'est qu'elles soient absolument incroyables, mais qu'elles soient vraies. Alors on n'est jamais déçus quand on y va, on découvre des titres toujours absolument formidables, on a par exemple des grands classiques comme L'ex super sexy de mon copain m'a entubé, j'ai mangé des cacahuètes et j'ai failli mourir, j'ai un énorme verre solitaire dans mon cerveau, ou encore je me suis tapé une chèvre. Non celle-là c'est moi qui l'ai inventée, mais ça m'aurait pas étonné ! J'ai sélectionné pour vous deux histoires, la première, mon ami m'a presque tué en jouant à Action Vérité. Oh là là, c'est mystérieux, on a envie de savoir, on a envie, ouh. Je vous donne envie ? Non ? Bah j'ai jamais été très bon pour ça, donc s'il vous plaît, restez, si je vous le demande gentiment, ça marche. Et la deuxième, je vis dans une maison hantée. Oh là là, oh là là, une deuxième histoire avec encore plus de suspense. Allez on est parti, on y va pour découvrir des histoires incroyables, mais vraies. Les amis, j'en profite de la petite seconde avant de continuer la vidéo. Je vois, hein, de temps en temps, je vois que beaucoup d'entre vous regardent les vidéos sans forcément s'abonner. N'hésitez pas, rejoignez-nous, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, vous avez juste à appuyer sur le bouton rouge. Enfin, vous connaissez de toute façon. Abonnez-vous à la chaîne, rejoignez la famille, ça fait plaisir. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, activez la cloche de notification, c'est la petite cloche à côté du bouton s'abonner, et comme ça, vous manquez absolument rien. Commençons avec la première histoire. Salut, je m'appelle Michel et... Salut Michel. Cette histoire s'est passée tout récemment. Il y a tellement de choses à dire sur cette nuit... Bon, on t'écoute. ...pas vraiment par où commencer. Bref, j'ai été trahi par ma meilleure amie. Oh mon dieu. Et tout ça en un quart d'heure. Alors là, j'avoue, ça attise, moi, que l'osité. Tout a commencé par le jeu Action ou Vérité. Ah, on le connaît, Action ou Vérité. Qui n'a jamais joué à Action ou Vérité, ça ? Hé, pouce bleu, si toi aussi t'as déjà joué à Action ou Vérité. Je me rappelle, j'ai une anecdote, je... En fait, avant, j'habitais... Alors peut-être que vous en avez absolument rien à foutre, mais j'aime bien raconter ma vie. Avant, quand j'étais petit, j'avais peut-être 10 ans, 11 ans, un truc comme ça. J'allais souvent chez mes grands-parents qui habitaient en Auvergne. C'était une espèce de petite commune, un peu perdue. Et en fait, en Auvergne, du coup, j'allais chez mes grands-parents pendant genre un mois. Et dans ce mois, j'allais chez ma tante qui habitait également en Auvergne, mais elle, dans un petit village tout au-dessus d'une montagne. Frère, il y avait 4 maisons. Franchement, c'était archi flippant. On était tout en haut d'une montagne, il n'y avait personne. C'était une maison en bois qui craquait. Enfin, c'était vraiment archi flippant. Et il y avait des enfants, en fait, de mon âge. Et même un petit peu plus âgés, il y avait peut-être 16, 17 ans. Et à un moment, on a joué à Action ou Vérité. Et je sais que pendant cette Action ou Vérité, à chaque fois, je me tapais Action. Et je devais embrasser une fille qui avait mon âge parce qu'elle était amoureuse de moi, qu'elle ne voulait pas que je le sache, mais du coup, elle se servait d'Action Vérité pour m'approcher. Vous savez combien j'ai fait de bisous ? 24. Par un moment, je me suis dit de quelque chose. Je me suis dit peut-être que si elle force à ce point-là, c'est qu'il y a un truc, je ne sais pas. Écoutez, à 10 ans, j'avais beaucoup de charme. C'est très bas, ça. Très, très bas. J'ai un groupe d'amis que je connais depuis l'âge de 5 ans. Nous sommes 6, toutes 2 filles, et nous avons 14 ans maintenant. Et d'ailleurs, certaines ont même déjà 15 ans. Oh là, attention. Ah, elles ont toutes 14 ans, mais hé, il y en a certaines. Elles ont 15 ans. Il y en a même une, elle a 15 ans et demi. Ah, qu'est-ce que tu vas faire ? Mais l'important, c'est que parmi elles, il y a ma meilleure amie. Elle s'appelle Lana, où je devrais plutôt dire que j'avais une meilleure amie. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que là, je sens le coup foireux. Je ne pense pas que ça va durer très longtemps. Lana et moi, on vit juste à côté, donc on s'est toujours vus souvent, et on est devenus très proches. Alors en gros, elle en sait beaucoup sur moi, et j'en sais beaucoup sur elle. Ah, c'est une meilleure amie, quoi. vraiment réservée. Ok. Et je déteste dire des choses personnelles aux gens. Oh, ça arrive. Donc Lana est une exception. Et il y a beaucoup de choses sur moi qu'elle ne sait pas non plus. Chacun a son jardin secret après, on ne peut pas tout dire. Ses parents sont en vacances, et ils n'ont aucun problème à laisser toute la maison à la disposition de Lana. Comment ça sent tellement le mauvais bail. Elle ne leur a jamais posé de problème lors de leur voyage précédent, mais j'imagine déjà leur regard quand ils vont revenir et apprendre ce qui est arrivé. Dis-nous, dis-nous ! Cinq d'entre nous sont donc venus chez Lana pour la soirée pyjama, parce que l'une de nos amis, appelons-la Judy, est tombée malade. Ce n'était pas la première fois qu'on passait la nuit chez Lana. Hier soir, on a commencé par regarder un film, puis on a préparé le dîner ensemble. Pour l'instant, rien de spécialement louche, hein. Après ça, on a décidé qu'on voulait jouer à quelque chose. Ah, c'est là qu'intervient... Action Vérité. Et quelqu'un a proposé action ou vérité. C'est ce que je disais. Comme je suis très réservée, je déteste ce jeu. Ah, ok. Ça commence mal. L'idée de dire n'importe quel secret, même à un groupe d'amis proches, me terrifie. Ah, putain, moi, je dirais tout à la vérité. Au pire, c'est pas grave, tu mythoses si vraiment t'es pas bien. Tu dis pas la vérité. Enfin, eh, soyez honnête, dites-moi en commentaire. Est-ce qu'on l'a pas tous fait, déjà, de se taper une vieille vérité, genre, ouais, est-ce que t'es amoureux ou est-ce que t'es amoureuse d'un tel ? Et toi, tu dis, non, non, pas du tout, là, je dis la vérité. Alors qu'au final, eh, on connaît, hein. Au début, des questions innocentes, des défis faciles, comme chanter une chanson stupide ou appeler Judy pour la convaincre qu'Ed Sheeran était ici avec nous pour un projet de rencontre avec ses fans. Enfin, je sais que c'est ridicule, mais j'ai réussi à être super sérieuse. Et Judy m'a presque cru. Les filles ont tout gâché quand elles ont commencé à rire. Elles ne pouvaient plus se retenir. Mais alors c'est quand que ça arrive ? Lana et moi avons un camarade de classe qui s'appelle Josh. Et Dieu merci, c'est anonyme. Je suis vraiment, vraiment amoureuse. Action, vérité, il y a forcément une histoire de crush à un moment ou à un autre. C'est sûr et certain. C'est là que ça va briller, c'est sûr. Je crois qu'il pourrait y avoir quelque chose. Mais il ne connaît pas mes sentiments. Personne ne le sait, sauf Lana. Ah ah, elle va la trahir sale, c'est sûr. C'était donc à mon tour de jouer. Et j'ai choisi Action. Les filles ne trouvaient pas de défi à me donner tout de suite. Et après quelques minutes, Lana m'a dit qu'elle avait une bonne idée. Oh, je sens tellement le mauvais bail. Elle va lui faire un truc sale. Elle montait sur le toit de sa maison et criait trois fois Je t'aime, Josh Hurley. Oh non, mais sérieux, mais... C'est quel genre de meilleur ami, ça, frère ? Change de pote, c'est horrible. C'est vrai que je vais déjà te réaliser. Mais qu'est-ce que tu fous sur le toit ? C'est quoi cette idée nulle ? En plus, le dire avec un accent comme ça, Ah, il va dire que dire non, c'est sûr. Il va dire pourquoi tu dis Hurley ? Il va pas dire Hurley comme tout le monde ou Hurley comme tout le monde. Elle savait que j'aimais Josh, qu'il y avait de grandes chances pour qu'il entende et à quel point je serais gênée. Ouais, non, mais en vrai, c'est vraiment pas cool. Maintenant, je regrette profondément de ne pas m'être contenté de refuser et de rentrer chez moi. Bah oui, t'aurais dû dire non. Après, c'est chaud parce qu'au final, parce que je me doute que les autres copines, elles vont faire Ouais, fais-le, voilà, t'as pas le cran. Et du coup, c'est là que c'est le plus dangereux parce qu'au final, ça vous arrive forcément là, actuellement, maintenant, vous vous dites Ouais, jamais je le ferai. Le truc, c'est que quand t'as 6 personnes qui te poussent à le faire, c'est super dangereux parce que mine de rien, pour pas avoir la honte, bah, tu vas avoir tendance à faire quelque chose que t'aurais pas fait de base. Et c'est là qu'il faut vraiment rester fidèle à ces principes, quitte à passer pour quelqu'un de chiant, je vais pas te mettre sur un putain de toit d'un immeuble pour créer quoi que ce soit. Je me suis dit qu'un jeu est un jeu et qu'il fallait que j'en finisse. Je suis montée sur le toit par la fenêtre de la chambre et j'ai trouvé un endroit que je pensais sans danger. Oh mais t'es folle. Il était presque minuit, donc il faisait vraiment noir. Oh mais Noda est minuit en plus. Les filles étaient debout à la fenêtre, prêtes à tout filmer. Putain, mais c'est quoi ça ? Tu te souviens ? La phrase était C'est horrible. C'est sûr, c'est évident. C'était terrifiant. J'ai essayé de freiner avec les mains, mais ça n'a pas marché jusqu'à ce que je me retrouve au bord. Mais là, je ne pouvais plus bouger. Bah ouais, qu'est-ce que tu fais, frère ? C'est horrible. Et la maison de Lana fait trois étages de haut. Attends, 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 la maison ? Attends, quoi ? C'est pas une maison, elle a un palace, en fait. J'ai tourné la tête avec précaution pour regarder les filles et elles n'étaient pas moins effrayées que moi. Ah bah oui, forcément, tu m'étonnes. Une fois que j'ai réalisé qu'elles n'avaient aucune idée de ce qu'il fallait faire, je leur ai crié d'aller chercher mes parents. Tout s'est terminé relativement vite puisque mes parents étaient là en deux minutes, effrayés eux aussi et que les pompiers sont arrivés avec une échelle. Mais tu peux imaginer le stress que j'ai dû endurer. Ouais, bah j'imagine très bien, frère. J'imagine très bien. Mes parents n'étaient pas contents du tout. Surtout quand ils ont découvert que tout ça, c'était pour un jeu. Mais il y avait aussi une bonne nouvelle. Josh était parti au cinéma avec sa famille. Alors il n'avait rien entendu de tout ça. Eh, ça, c'est un bon karma. C'est beau, c'est magnifique. Lana l'a voulu faire un gros coup de p*** et le karma en a décidé de trop bon. Et ça, c'est beau. C'était un soulagement total. Et ça, c'est une très bonne morale. Ne faites jamais quelque chose qu'on vous oblige à faire alors que vous voulez pas le faire. Même pour paraître cool, on s'en bat les uns. C'est votre vie, ça vous regarde de vous. Les autres, on s'en fiche. Moi, toute ma vie, j'ai vachement pris en considération et encore actuellement, je prends vachement en compte l'avis des autres alors que je devrais pas. Je devrais juste faire ce qui me plaît moi et ne pas penser aux autres, pas penser à comment ils me jugent, etc, etc. On s'en fiche. C'est difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire mais en vrai, dès qu'on arrive à dépasser ce style-là et à se dire « Ok, je fais des choses pour moi et les autres, ce qu'ils pensent, je m'en bats les couilles. » Et bah, t'as gagné. Bon, après, ce que je dis, c'est obvious, on est d'accord. Après, je suis personne pour vous faire la morale. Mais si je peux vous donner un petit conseil de grand frère ou de pote ou quoi, moi, ça me fait plaisir. Après, peut-être que vous en avez rien à foutre et c'est possible. Et bien maintenant que c'est dit, passons à la deuxième histoire. Ok, je vis dans une maison hantée, un fantôme effrayant m'a suivi. C'est parti, on écoute. Salut, je suis Laila. Salut Laila. Quand je dis à quelqu'un que j'ai vécu dans une maison hantée, la chose la plus fréquente que j'entends est « Waouh, cool ! » Eh bien, les gars, je suis là pour vous dire pourquoi je ne qualifierais pas l'expérience de « cool ». Bah, en vrai, frère, moi, j'aurais jamais dit ça. Moi, j'aurais dit « Quoi ? » « Hein ? » « Quoi ? » J'aurais fait ça plus tôt. J'ai une amie, Sarah. Nous sommes ensemble depuis notre plus tendre enfance. Ok, donc encore une grande meilleure amie, comme la première fois. Et après le lycée, nous avons été acceptés dans la même université. Le truc, c'est que la fac était dans une autre ville et que nous avons dû déménager là-bas avant le début du trimestre. On ne voulait pas aller à la résidence. Alors, on a cherché un petit appartement pour nous deux. Ah, c'est devenu des colloques. Ok. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas avec les appartements qui nous étaient proposés. Yes ! Alors, on commençait à désespérer et tout à coup, on est tombé sur cette maison. Une vieille maison de deux étages, presque au centre-ville mais dans un quartier calme. Et ce qui était encore plus étonnant, c'est qu'il n'y avait pas de prix. C'est vrai que les ordres qui sont trop belles, tu peux te dire que ça a mal se passé. Mais on était un peu naïves et on ne s'est jamais inquiétés. Après, tu ne penses pas à ça. C'est vrai qu'après réflexion, la maison est belle, ouais, elle doit être hôtée. On abandonne ? On lâche la faire. On a été accueillis par des gens sympas qui étaient nos voisins. Un seul d'entre eux, souriant, nous a semblé un peu étranges. La louche de ouf. Et nous a demandé s'il y avait des raisons spéciales pour lesquelles on avait choisi cette maison. On a ri comme des idiotes et on a cru qu'il plaisantait. Maintenant, je pense qu'on aurait dû demander des explications. Bah ouais, parce que Thierry là, elle est super louche. Quand on a monté les escaliers, on a vu une gentille vieille femme avec un paquet en papier dans les mains. Bonjour les filles, je suis Madame Hopkins. Je vous souhaite la bienvenue dans notre quartier. Je vous ai apporté ma fameuse tarte aux pommes pour le déjeuner. Ah mais ça, ça n'arrive pas. Ça, c'est faux. Madame Hopkins, elle est archi chelou. Personne n'est arrivé chez soi et il y a un voisin qui est venu et qui a fait « Hé, je t'ai fait une tarte aux pommes ! » Non, personne, personne, frère. Moi, le premier voisin que j'ai eu, j'ai emménagé, j'ai fermé mes volets à 22h30 et il est venu le lendemain pour me dire « Hé, t'as pas ses volets à 22h30, hein ! » Moi, il m'a pas amené de tarte aux pommes. Nous l'avons cordialement remercié et en ouvrant la porte, nous avons voulu l'inviter à prendre un café. Erreur. Mais quand on s'est tourné vers elle, elle était déjà partie. Elle n'était plus là. On avait beaucoup à faire et on s'est dit qu'on demanderait plus tard aux voisins où elle habitait. Très louche. 100% ils vont demander c'est qui Madame Hopkins et c'est sûr personne ne connaît de Madame... Allez, j'ai échoué. La seule chose qui nous gênait un peu, c'est qu'on n'arrivait pas à bien dormir. Mais on a pensé que c'était le stress de la rentrée. Le bon côté des choses, c'était que plusieurs fois par semaine, on trouvait sur le pas de la porte un nouveau paquet avec une tarte de Madame Hopkins à l'intérieur. Je vous l'ai dit, c'est bizarre. Madame Hopkins, elle est chelou. On n'a jamais eu la possibilité de la remercier car depuis le premier jour, on ne la croisait plus. On était un peu trop occupés pour penser à Madame Hopkins. Nos problèmes de sommeil devenaient assez pénibles. Je me réveillais souvent au milieu de la nuit, couverte de sueur froide. S'imagines, tu te réveilles et là tu vois Madame Hopkins. Tu veux ma tarte pomme ? Est-ce que tu veux ma tarte pomme ? J'allais à la cuisine pour prendre un verre d'eau et je trouvais Sarah c'est qu'on pensait commencer à avoir des hallucinations à cause du manque de sommeil. Parfois, l'une de nous entrait dans une pièce vide et sentait l'odeur du parfum de quelqu'un. Oh la meuf était claquée hein. On sentait souvent un courant d'air froid alors que toutes les fenêtres étaient fermées. Déjà que c'est la première fois que tu habites alors du coup en indépendance t'es pas forcément bien. Faut que tu t'habitues, faut que tu t'appropries les lieux. Moi mon premier appartement au début je dormais pas super bien. Pendant 20 ans j'habitais chez mes parents donc forcément faut que tu t'habitues en plus si le lieu il est hanté frère t'as une folle qui ramène des putains de tarte aux pommes t'as des courants d'air chelous c'est pas possible tu tournes fou. Ça devenait vraiment flippant. Une fois j'étais dans la salle de bain fermée à clé de l'intérieur quand j'ai vu la poignée bouger légèrement comme si quelqu'un voulait ouvrir la porte. Ouais c'est conchon avec le bordel quoi. J'ai crié Sarah c'est occupé elle a crié en bas qu'est-ce que tu dis ? J'ai senti tout mon corps se couvrir de chair de poule. Mais justement si Sarah était en bas qui essayait d'ouvrir la porte ? Il m'a fallu une demi-heure pour sortir de la salle de bain tellement j'étais terrifiée. Bah ouais tu m'étonnes. Quand j'en ai parlé à Sarah dans sa chambre elle n'a même pas pensé que ça pouvait être une farce de ma part. Ça fait deux mois qu'elles sont mortes et que les meufs elles n'arrivent plus à dormir. On a décidé qu'il était temps de chercher un nouveau logement parce qu'on ne pouvait plus y dormir entre le manque de sommeil et l'anxiété qui s'était ajoutée en remarquant ces petites choses qui se passaient dans notre maison. Cette nuit-là j'ai fait un horrible cauchemar. J'ai entendu des pas dans le grenier et je suis allée voir ce que c'était. On avait une petite échelle là-bas. Mais c'est toujours le même mauvais bail. J'ai allumé la lumière et j'ai vu Madame of Kiss. J'en étais sûr ? C'est un putain d'orthophon. J'ai crié et je me suis réveillée en tremblant et à ce moment précis j'ai entendu les pas dans le grenier. Ah wow moi là frère terminé je me fais du game. Alors là frère je prends Uber je me casse. Rien à foutre je me barre Sarah tu te démerdes. Le matin j'ai pris Sarah et je suis allée chez notre voisin celui qui nous avait accueillis avec une question bizarre le premier jour pour obtenir quelques réponses. Je lui ai tout de suite demandé où peut-on rencontrer Madame Hopkins ? Il nous a regardé avec une expression étrange et a répondu mais il n'y a pas de Madame Hopkins dans le... Révélation ! Qu'est-ce que je vous avais dit ? Wow mais plot twist c'est incroyable c'est dingue c'est fou c'est incroyable c'est dingue je surjoue beaucoup actuellement ça se voit je sais mais je surjoue beaucoup mais je pensais que c'était la bonne question de le faire. Mais on l'a rencontré le premier jour de notre arrivée vous devez vous tromper Madame Hopkins vivait dans votre maison mais elle est morte il y a plusieurs années après être tombée gravement malade elle était célèbre pour ses pâtisseries soit dit en passant Ouais bah oui c'est une tarte pomme bah oui tu repars traumatisé c'est affreux En montant les escaliers nous avons vu un paquet en papier avec un autre gâteau de Madame Hopkins C'est trop c'est trop J'étais si abasourdie par la terreur que j'étais à peine capable de faire ces deux pas vers le paquet Aïe 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 Ce que nous avons fait c'est qu'à ce moment là nous nous sommes précipités dans la maison et avons fait nos valises dans la panique la plus totale Moi j'ai vu qu'elles allait aller au cimetière voir Madame Hopkins et peut-être régler la situation Non 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 elles sont parties très très loin elles sont parties très très vite Il nous a fallu 3 minutes pour emballer tout ce dont nous avions besoin et ne plus jamais revenir Est-ce qu'on peut les juger ? Non On aurait tous fait pareil Alors quand tu penses que vivre dans une maison hantée est cool réfléchis à deux fois C'est encore plus effrayant que dans les films d'horreur Madame Hopkins Eh bien j'espère que tu ne te retrouveras jamais dans une telle situation Moi du coup je me demande En fait elles avaient quand même des vraies tartes aux pommes tu vois elles les mangeaient vraiment Du coup ça veut dire que le fantôme il tapait sa meilleure préparation sa meilleure pâtisserie Il était là hop 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 il faisait sa petite tartes aux pommes Tac 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 Hop il mettait son petit paquet et il partait C'est génial non ? Écoutez on va s'arrêter ici pour ces deux histoires Alors à savoir qu'on part sur le principe que ces histoires sont censées être vraies Ok c'est un peu le concept de la chaîne Donc on part sur le principe que c'est vrai Bon la première me paraît complètement envisageable En vrai elle me paraît complètement faisable Par contre la deuxième évidemment On ne le saura jamais Est-ce que Madame Hopkins existait réellement ? Est-ce qu'elle a amené vraiment les tartes aux pommes ? Est-ce qu'elle mettait de la cannelle dans ces tartes aux pommes ? Parce que la cannelle c'est dégueulasse Dans une tarte aux pommes moi je déteste Je préfère la tarte aux pommes sans cannelle La cannelle j'aime pas Je suis pas fan D'autres mystères qui resteront sans réponse J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi J'espère que vous aurez kiffé Il y a d'autres vidéos sur lesquelles vous pouvez cliquer juste là N'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue alors souriez A très très vite Au revoir tout le monde Et prenez soin de vous Des bisous !